Vraiment, là, je suis un peu nerveux, parce qu'il va se parler... Demain, vous savez qu'il va y avoir une demande en mariage ici, en studio, ça va être... Arrangez-vous pour être là, là, quelque part entre 2h30 et 5h. Demande en mariage, live, dans le retour de choix. On a déjà commencé à délibérer, puis la chicane est presque pognée. Ça va être beau à soi. Mais avant ça, je pense qu'on va vivre un autre moment important. Il y a de cela quelques semaines, vous avez assisté au grand retour des radios romans à la radio. Ça n'a pas été au FM de Radio-Canada, ça a toujours bien été ici, à choix, avec en vedette deux acteurs en devenir. J'ai nommé ici Vincent Cosson. Bonjour. Et Josée Morissette également. Bonjour. Josée, en fait, tu as un petit hochement de tête. Tu as 40 dans son rôle. C'est important, puis c'est un grand rôle. C'est quelque chose. Écoute, on ne s'attaque pas à n'importe quoi. Je pense qu'on peut parler maintenant d'un classique de la littérature, parce que c'est un des livres les plus populaires qu'il soit présentement. Les gars, si vous ne savez pas trop quoi faire, c'est peut-être quelque chose d'un à donner, et peut-être même à lire aussi. Ça serait instructif dans certains cas. On parle des Fifty Shades of Grey, des 50 nuances de Grey, l'histoire de ce bon vieux Christian Grey, que va interpréter ici le jeune premier Vincent Cochon, et de ses nombreuses conquêtes. Le film doit être adapté au cinéma. Là, il parle de Ryan Gosling, puis de Kristen Stewart, qui pourraient jouer les rôles de Christian et d'Anastasia. Mais ce n'est rien à compter de ce que vous allez entendre dans un instant. Ils ne nous ont pas vu, ils ne nous ont pas entendu. Mais ils vont vous voir, parce que là, cette fois-là, je ne suis pas mal sûr que ma caméra va marcher. De toute façon, j'ai demandé aux sympathiques de Laurent de filmer également. On est en train de filmer ça. C'est-tu parti? T'as pris une photo. T'es trop fort. Moi, je filme déjà. Je vais me mettre de même, c'est bon. Alors, voici, pour la deuxième fois à l'antenne de cette émission, Fifty Shades of Grey, quelques scènes, en compagnie de Vincent Cochon et de Josée Morissette. Mise en situation avant qu'on commence le texte. C'est bien important de se mettre dans l'ambiance de la scène, alors que moi et ma conjointe, en fait, ma concubine, on fait un petit jeu avec des glaçons et du vin. Il faut savoir que c'est déjà avancé pas mal. Et puis, avant que la scène commence, le monsieur en question bécote partout avec des baisers glacés. Il met un petit peu de vin dans le nombril. C'est quelque chose de vraiment sec, ça. Donc, vous êtes bien? OK, vous êtes prêts? Prêtes? C'est parti. Maintenant, ne bouge plus. Si tu bouges, Anastasia, tu vas renverser du vin sur le lit. Mes anges ondulent automatiquement. Non, si vous renversez du vin, je vous punirai, mademoiselle Steele. Je gêne en luttant désespérément contre l'envie de remuer mes anges. Je tire sur mes liens, non, par pitié. D'un doigt, ils rabat l'un après l'autre les bonnets de mon soutien-gorge. Mes seins se dressent, exposés et vulnérables. Ses lèvres froides tirent sur les poings. Je résiste à mon envie de me cambrer vers lui. Et ça, t'aimes ça? C'est sympa? Il souffle sur mon sein. Je sens un glaçon sur mon tétan droit, tandis qu'il tire sur le gauche avec ses lèvres. Je génie en m'efforçant de ne pas bouger. C'est une torture atroce, excuse. Si tu renverses du vin, je ne te laisserai pas jouir. Non, s'il te plaît, Christian. Monsieur, s'il vous plaît. Il me rend folle. Je devine qu'il sourit. Le glaçon fond dans mon ombri. Je suis brûlante, glacée, avide. Avide de l'huile en moi, tout de suite. Ses longs doigts parcourent mon ventre, langoureusement. Ma peau est hyper sensible. Mes hanches ondulent par réflexe. Et le liquide, maintenant réchauffé, déborde de mon ombri pour couler sur mon ventre. Christian, le lape d'un coup de langue, m'embrasse, me mordit, me suce. Mon Dieu, Anastasia, tu as bougé. Qu'est-ce que je vais faire de toi? J'allais brûlamment. Je ne peux me concentrer que sur sa voix et ses caresses. Plus rien n'est réel. Plus rien ne compte. Plus rien ne s'enregistre sur mon radar. Ses doigts glissent dans ma culotte. Voilà. Hey, wow! Est-ce que tu peux te entendre plus de tout? Ha, ha!